Salut et bienvenue sur Astro, aujourd'hui nous allons voir des technos qui peuvent vous donner des super pouvoirs. Tu m'as bien niqué, c'était moins beau quoi. Un petit peu comme ce roman que je viens d'écrire qui s'appelle le médaillon d'Orion et qui vient de sortir en librairie et où nous avons justement le médaillon qui est un objet qui donne des super pouvoirs. Mais je vous en reparle après. Par exemple on verra ce dispositif qui permet de courir plus vite, ou même cet outil qui permet de voir à travers les murs, ou même ce patch qui rendrait plus intelligent. Ok, ouais c'est un hoverboard en fait là du coup. Ouais ouais ça avait fait sensation il y a quelques années. Faut vraiment qu'il soit confiant. Le premier vol c'était il y a trois ans, j'ai perdu trois doigts, deux doigts, ils sont passants arrachés dans les turbines et la magie s'est écrasée dans le mur de mon atelier. Donc c'était ça le premier vol réellement. Ah ouais d'accord, il s'est fait bouffer les doigts. Ça c'était un précédent truc qu'il a fait ouais. Putain c'est impressionnant, ça doit être pas donné quoi je pense. Du genre tu dois payer 50 balles la minute. Ah boule le fric, ah boule le fric ! Donc là c'est une version différente. Putain c'est vraiment une sorte de gros, une grosse turbine quoi en fait. C'est ouf parce que c'est tout petit quoi. En fait ça va balancer un gaz sous pression comme un réacteur d'avion je pense. Ça va pas être des hélices. Des hélices il faudrait un truc gigantesque. Ouais il y a moyen que ça aille vite. Putain 3000 mètres d'altitude pendant 30 minutes. Ah ouais ? Du coup bah ce mec qu'on voit là c'est Frankie Zapata. On se dit mais putain mais comment il a fait ça tout seul ? C'est un peu comme Tony Stark le mec. Bon il a eu quand même des financements je précise. Notamment du ministère des armées pour 1,3 million d'euros. Et plus bah il avait récupéré de la thune depuis... Enfin à partir de son flyboard aquatique. Et donc bah pourquoi l'armée elle lui donne de la thune ? Bah en vrai c'est une technologie intéressante. Ça leur permettrait d'être furtis et d'avoir un mec qui se déplace super vite. Un soldat en l'occurrence. Bon au début Zapata il teste son concept au-dessus de l'eau. Si tu te casses la gueule tu prends moins cher. Tu t'évanouis que 5-6 minutes comme il le dit ça va. Ça va très très bien. Bon là quand il est tombé il était à 80 mètres au-dessus de l'eau quand même. Donc c'est une bonne chute. Et le machin est capable de voler à 140 km heure. Autonomie de 6 minutes. Là aujourd'hui il fait une version plus stable. Et du coup ça n'a plus grand chose à voir. Là c'est vraiment une sorte de taxi volant. Et c'est avec des hélices là on le voit. Mais en même temps ça n'a plus grand chose à voir. En fait c'est vraiment un autre produit qui n'est pas destiné aux mêmes personnes je pense. Si ça vous intéresse vous pourriez vous l'acheter pour 2600 euros. J'aimerais essayer. J'aimerais pas essayer. Je pense que ça finirait un peu en catastrophe quoi. Alors attends. Ok on a une surface en verre. Ok le mec fait à peu près 70 kilos. Un peu mon poids. Mais par contre il est plus grand il doit être beaucoup plus musclé. On a un mur de quelques mètres de haut. Comment il grimpe ? Oui vrai dé. Je ne sais pas. Alors les cordes c'est juste pour l'assurer au cas où il se pète la gueule. Ok il a une sorte de truc adhésif. Comme un gecko en fait. Comme un lézard. Bon là c'est quand même un peu moins impressionnant. C'est un proto encore qui est fait par l'université de Stanford. Et là c'est pas des ventouses comme on pourrait le penser du coup. Pas le machin que vous allez accrocher sur le pare-brise de votre bagnole. Non. Là en fait c'est des petites tuiles adhésives sur chaque main. Et en fait ces tuiles elles ont une adhérence apparemment. Grâce à en fait un filament de caoutchouc. En tout cas voilà. C'est une technologie qui est inspirée des reptiles. Il y a encore du boulot. Et ça ne donne pas envie de le tester. Bon ça n'a pas l'air de marcher mal. Mais par contre ils vont clairement moins vite que les geckos là. Ah. Si ça peut remplacer les espèces de grosses bouteilles d'oxygène ou d'air en l'occurrence. C'est tout petit en plus. C'est comme des branchies artificielles en fait je pense. Pas mal putain. L'idée elle a l'air cool. Après tout en vrai les poissons ils y arrivent. Du coup pourquoi on ne ferait pas une techno qui réussirait quoi. Bah c'est un masque à oxygène. C'est de la marque Triton. Quand même pouvoir respirer sans bouteille. Un peu à la Aquaman. Ça peut être vraiment stylé. Et l'idée en fait c'est que vous savez dans les molécules d'eau il y a de l'oxygène partout. Et là l'idée c'est comme les poissons de pouvoir récupérer les molécules d'oxygène. Et de garder l'eau de l'autre côté quoi. Et en fait ça vient en fait d'un crowdfunding. Et l'entreprise qui l'avait lancé ils ont reçu 800 000 dollars. Mais 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 ils ont dû rembourser les clients en 2016. Ouais ouais. Bah en fait ils ont tenté, tenté. Et en vrai bah entre l'idée initiale qu'on a vue et le vrai produit. Bah ils n'ont pas réussi à le faire. C'était trop compliqué. Et en vrai il faudrait une batterie gigantesque pour le faire fonctionner complètement quoi. Pas un truc aussi petit quoi. Mais si leur crowdfunding avait marché c'est parce que quand même ils avaient fait une bonne campagne de promo. Et du coup là après ça avait pas mal relayé quoi. Mais sinon l'idée était vraiment cool et j'aurais vraiment kiffé tester ça quoi. Cela dit j'avais une idée qui relevait un petit peu de ça. C'était pas forcément avoir un masque qui récupère de l'oxygène. Au lieu d'avoir une bouteille de plongée c'est d'avoir une sorte de hub qui flotte au dessus de l'eau. Et du coup il y a des longs câbles qui peuvent s'enrouler. Un peu comme le câble en fait d'un aspirateur. Et ces câbles ils sont reliés à un masque que tu mets sur ton visage. Et du coup le hub qui flotte il te pulse l'air en fait jusqu'à ton masque. Et après c'est recraché par les côtés. Et donc du coup tu peux te déplacer librement sans trop de soucis avec ton masque toujours sur toi. Tu le trimballes tu te mets dans l'eau et comme ça tu peux aller dans les profondeurs sans avoir tout l'attirail quoi. Et tu peux avoir plein de masques qui sont reliés au même hub. Bah voilà si vous voulez développer cette techno bah tant que je l'ai pas encore fait dépêchez vous quoi. Ah ah putain c'est ouf un bouclier d'invisibilité. Mon corps a disparu ! Waouh impressionnant quand même. En fait je pense que ça va dépendre comment on le prend en fait. Si on le met à l'horizontale ça peut marcher. Mais si on le met à la verticale ou de travers en fait l'objet il apparaît. Donc vraiment une question d'angle. Il faut aussi que ce soit un peu courbé d'une certaine façon. Il y a Nozman aussi il en avait parlé. Et il faisait des tests en fait avec des crayons à papier ou des stylos. Et du coup bah ça marche très très bien. Mais en même temps c'est des stylos donc du coup c'est des trucs qui sont très très longs. Et du coup droit. Mais il y a d'autres trucs où ça marcherait moins quoi. Mais c'est quand même hyper impressionnant faut être d'accord. Carrément ! En tout cas c'est développé par une société canadienne qui s'appelle Hypersteel. En gros bon bah sans rentrer dans les détails ça va dévier la trajectoire de la lumière. Et ça va créer un angle mort. Et concrètement du coup vous n'allez plus apparaître selon comment vous êtes placé quoi. Vous aurez compris il peut y avoir des applications militaires. Si les soldats peuvent devenir invisibles. Ouais genre vous êtes un sniper. Ou vous voulez vous déplacer incognito. Enfin pas incognito. Vous voulez vous déplacer du coup discrètement dans une zone. Si vous êtes assez loin l'autre il va même pas vous voir quoi. C'est quand même cool. Ah ok. Là on a un machin qui a l'air vraiment pas très gros en fait. Du coup ça fait la taille d'un téléphone. C'est vraiment pas très grand. Par contre la promesse est ouf. Ça peut augmenter de 20% son intelligence pour un abonnement de 60€ par mois. Et par contre il y a quand même un truc qui est pas très smart dans leur machin. En admettant que ça marche hein. C'est le nom de la marque. On dirait que c'est une blague. Vous voyez c'est une sorte de patch en fait du coup qu'on peut se coller sur le front. Et ce patch il va produire des petites impulsions électriques très très petites. Et du coup c'est censé stimuler en fait notre cortex. C'est une neurostimulation électrique. Et selon certaines hypothèses bah influencer le rythme des ondes cérébrales. Ça pourrait avoir des bienfaits. Après bon c'est quand même une expérience qui a été faite en interne sur 36 personnes. Donc c'est trop petit trop sommaire pour qu'on puisse vraiment voir que c'est efficace. Et pas savoir que ce serait un placebo des machins comme ça vous voyez. Les ondes cérébrales en plus du coup c'est quand même lié au niveau d'activité du cerveau. Et d'ailleurs quand on est en train de rêver donc avec le sommeil paradoxal. On a des ondes cérébrales du coup qui sont similaires à l'éveil. D'ailleurs si on regardait un cerveau de quelqu'un qui rêve. On verrait pas trop de différence avec quelqu'un qui est réveillé. C'est hyper marrant c'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. C'est d'ailleurs l'une des thématiques dont je parle dans mon roman. Mais en tout cas niveau objet qui te booste les capacités psy. Parmi ce qu'on est en train de voir c'est celui-là qui ressemble le plus au médaillon d'Orion. Et ce médaillon et bien du coup c'est Orion. Un youtubeur très puissant à 10 millions d'abonnés. Qui va le donner à notre héroïne Ariane. Et qui va l'entraîner dans quelque chose de très étrange, mystérieux. Mais je vais pas vous spoiler du coup l'histoire quand même. Enfin en tout cas avec cet objet là. Bah c'est un truc que j'aimerais vraiment essayer. Mais s'il faut avoir une sorte de patch à la con. Merde quoi. Ah je crois que je comprends ce que c'est. C'est de la nitro. C'est comme dans les jeux de course en fait. Où t'actives le truc et ça te booste. Après péter la gueule parce que tu cours à 50 km heure. Je sais pas si c'est recommandé. Curieux de voir ce que ça a donné. Bon ok. Quand même un peu improbable. On va mettre un jetpack mais qui vole pas. Mais qui t'accélère. Au niveau des chiffres je te dis mais alors est-ce qu'on court plus vite ? Ça c'est une bonne question ça. Bah du coup sans l'équipement. Le testeur il a couru 1,6 km en 5 minutes 20. Et avec l'équipement et bah du coup. Il a fait la même distance en 5 minutes et 2 secondes. Donc du coup il était 18 secondes plus rapide. Bon c'est pas énorme. Mais l'équipement il pesait quand même 5 kilos. Donc c'est quand même un bon sac à dos quoi. Après le truc il est même pas trop bruyant en vrai. Donc c'est pas mal. Et voilà surprise mais ce machin c'est financé par la DARPA. Qui est l'agence de recherche américaine de défense. Je pense pas que ça changerait l'avis de beaucoup de personnes. A ce moment là en vrai bah tu prends une trottinette ou un skate électrique. Mais j'ai pas envie de le tester quoi. Attends. Ok. Bon l'humain va avoir une signature liée du coup à la lumière qui produit. La lumière infrarouge peut-être. Du coup la chaleur. Non c'est fou. Comment ça marche ? The device operates by transmitting wireless signals that traverse the wall. Reflect off the human body and come back. Ok. Bon du coup c'est l'humain qui apparaît quand même. Bon ça fait un peu ouais on dirait un esprit quoi. Ok on peut même détecter apparemment la façon dont le mec il va s'orienter. Il va avoir un mouvement ou du coup une position. Stylé putain. C'est clairement un prototype. Et du coup là non c'est pas avec les infrarouges. Que ça va pas traverser les murs en fait je pense. Mais c'est plutôt les rayons X. Non justement c'est ni l'un ni l'autre. Non et du coup c'est pas non plus les rayons X. Mais en vrai ce sont les ondes radio. Je pensais pas qu'on puisse détecter un corps humain. Mais bon en tout cas ouais on peut pas utiliser les rayons X parce que ce serait trop compliqué. Trop gros et tout. Et puis les rayons X faut quand même le préciser aussi. C'est un peu trop irradiant. Donc pas très bon pour la santé. Les infrarouges ça traverse pas. Et là c'est une techno qui pourrait être portative. Et c'est fait par des chercheurs du MIT quoi. Hyper intéressant en vrai. Et ça bon on peut imaginer du coup dans le cas de l'armée. Qu'ils puissent détecter en fait des présences à travers les murs. Ils seraient carrément intéressés quoi. Mais là on est vraiment sur des balbutiements. Et je pense en fait s'ils combinaient leur machin avec une IA. Bah on a un truc overkill quoi. Ok pour l'instant c'est un peu nébuleux. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu des années 2005 peut-être ? Et encore je suis sympa. Non c'est plutôt 1995. Ok du coup ça semble être une sorte d'armure indestructible. Et en même temps qui lui donne une méga force. Ok ils appellent ça Talos. En tout cas c'est en recherche par le MIT. Et dans le casque on a une vision à 360 degrés. C'est grâce à des caméras. Bon ok. Mais en tout cas ce qui semble le plus impressionnant c'est que c'est une armure bulletproof. Mais du coup en fait l'armure elle est fluide. C'est un truc qui est un peu comme une sorte de liquide. Et ça c'est parce que c'est un matériau attention magnétorhéologique. What ? Bon en gros voilà tu lui fais un champ magnétique avec des aimants ou un truc électrique. Et du coup il va devenir solide. Et ça pourrait faire barrière pour les balles apparemment. Et cette armure pourrait aussi permettre d'avoir une méga force grâce à des pistons classiques. Après bon le problème là dedans c'est l'énergie. C'est qu'il faut avoir une grosse batterie en fait dans le dos pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Ouais bah du coup je suis assez perplexe quand même sur le faisabilité. Wow un télétubbies. Putain il est vraiment gros. Et ça attendez c'est ça qu'il faudrait deviner. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh ok. Du coup ça semble être une mâchoire et il y a un truc qui est collé aux dents. A tech company has come up with a device that clips into your teeth and it makes it much easier to understand what's being said. It is called a molar mic. Bon ok du coup en fait ouais ce qu'on vient de voir c'est un microphone. Mais qui est dans les dents. Enfin du coup collé aux dents. Et là bah du coup il y a un double avantage puisque c'est par conduction osseuse. On peut entendre au milieu du bruit ambiant. Et aussi parce que du coup ça sert aussi de micro. Quand on parle on peut se faire entendre. Parce que du coup bah c'est dans la bouche. Donc bah on va entendre très bien quoi j'imagine. Parce que ça fait une sorte de petite cage de résonance. Après est-ce que tu vas entendre les bruits de déglutition de... Vous aimez ça ? C'est dégueulasse. Mais en vrai je me dis est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir cette merde que tu vas foutre en fait sur tes molaires. Après si c'est censé isoler la bouche pourquoi pas. Mais sinon en vrai la conduction osseuse ça marche de toute façon quoi. Cela dit on a une comparaison. Là c'est voie normale avec des pompiers. Ok ah ouais c'est vrai que du coup c'est quand même plus clair. Bon pourquoi pas. Après voilà tu peux pas le passer à ton pote parce qu'il faut qu'il aime ta salive. Ce serait un peu bizarre. Et bien voilà pour ces objets qui donnent des capacités un peu plus exceptionnelles que nous ne sommes capables de les avoir de manière naturelle. C'était long cette phrase. Enfin voilà du coup cette vidéo du coup elle avait été pensée justement pour bien fiter comme vous l'avez vu avec le propos du roman. Et où clairement on a cet objet technologique mystérieux et qui vous donne accès à des capacités incroyables. C'est un roman aussi qui est assez particulier parce que du coup il y a énormément d'illustrations à l'intérieur. Mais un autre truc qui est hyper marrant et que je vous ai pas montré c'est que le roman est musical. C'est à dire qu'en fait dedans vous allez voir il y a des balises des sortes de petits morceaux de texte en fait qui indiquent la musique à placer. Et donc vous avez juste à télécharger pour se faire une application musicale qui est gratuite. Je vous montre. Là on a un son d'ambiance, la nature. Et quand vous passez à la suivante. Évidemment c'est totalement optionnel mais du coup c'est vraiment le petit truc bonus qui permet en fait d'enrichir complètement la lecture quoi. Et voilà, le roman est sorti. Du coup vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. L'achetez aussi sur internet. Bref, faites-vous plaisir. Sur ce nous, du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.